Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau let's play sur le jeu Hearth of Iron Cat Donc un jeu que je vous surprends parce que j'avais pas prévu à base de le faire Donc vu que le jeu est assez long, j'ai essayé de faire une campagne assez courte Donc on va viser certaines facs en particulier Donc on va commencer au premier janvier de 1936 On va pas commencer directement la guerre Une tragédie se profite en Europe, Hitler a considéré son pouvoir et son sens apportent de plus en plus au-delà des frontières de la monde L'Italie de Mussolini continue de mener deux audacieuses campagnes militaires Tenant qu'en Asie, le Japon a péréal d'étant pas attaqué à Chine Moins de 20 ans après la fin de la grande guerre, le monde est de nouveau sur le point de s'embrasser à moindre étincelle Un nouveau conflit d'éclater Alors, quelle faction je vais choisir ? Ah bah, je vous avais prévu de prendre en fait le Japon en faction Cependant, vu que je ne maîtrise pas du tout le naval Le Japon, je vais pas pouvoir jouer, donc Euro-Uni et les Etats-Unis, ça saute en même temps aussi Vu que j'arrive pas à gérer les débarquements navals, pas très bien Et surtout, ils combattent navals, donc ça saute Codran fait une partie avec l'Union Soviétique et une en coop avec l'Italie Donc je vais lui laisser l'honneur de faire ça Je vais pas faire le Reich allemand parce que c'est la campagne ultra longue et j'ai pas envie de faire une campagne trop longue De cela, je vais choisir la France En tant que faction, donc avec Codran, je vous invite à regarder ces vidéos d'Earth, de Firerun 4 ou de Repass Universalis qui sont excellents Donc je vais prendre la France, à savoir que j'ai modé le jeu Donc je suis encore en cours de modable, donc il y a des petits points à modifier encore Donc à la France, j'ai donné énormément d'industrie en plus J'ai oublié de l'enlever, j'ai pas modifié ça Avec l'Allemagne, ce qui s'est passé, c'est que j'ai attaqué la France J'ai passé par le haut J'ai fait capiter la France en affrontant que cette division Ce qui était un peu dérangeant du fait qu'ils avaient une industrie tellement pauvre Qu'ils ont jamais pu faire face à moi Donc ici, première recherche, on va directement s'occuper de jouer des recherches Donc recherche, on va lancer celle-ci, on va lancer celle-ci Et on va lancer, euh, oui, celle-ci Très important Industrie civique disponible, donc C'est une industrie ultra développée pour un début de partie Par rapport à ce que vous aurez normalement avec la France Avec la France, je conseille de prendre le parti communiste Mais j'ai envie de me faire un petit plaisir en rejoignant l'Angleterre Ça, c'est pas moi Donc ici, ce voile-là, c'est le voile de construction Donc c'est là où vous pouvez pouvoir construire l'intégralité Non, ça, je vais pas en construire ici Quand je vais me faire attaquer par la Turquie, mieux vaut que j'anticipe Voilà, donc ici J'ai lancé des ordres que d'industrie militaire pour avoir plus de production Priorité nationale Et les priorités nationales En gros, c'est ce que va suivre C'est votre ligne directive de politique Alors, moi je vous conseille En temps normal, ce que j'ai toujours fait C'est de faire réforme gouvernement, reviser la liberté Versailles J'ai soutenu des camps J'ai intervenu en Espagne Pour avoir de mon côté l'Espagne Puis après, ben, j'ai rejoint Soit j'ai fait ma France d'abord, soit j'ai fait le reste Là, je vais partir là-dessus Après avoir fait ça, je vais faire ça, 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 ça Ça, ça Entre temps, une fois que j'aurai fini de faire tout ça Dès que ça, je pourrai le faire, je le ferai Parce qu'il y a un petit... J'expliquerai en tant que vu qu'on aura débloqué ça, pourquoi Puis après, ça, ça, et ça Une fois que j'aurai ça, je vais faire réforme de l'armée de terre Puis après, je vais reprendre ces deux ongles en plus Non, reste bon Réforme de gouvernement, revu de plus de poids politique que prévu J'ai un petit peu merdé dans mon mode H Mais bon, c'est le jeu On va en profiter Donc là, c'est le nombre d'usines que j'ai en tout Donc, usines navales Toc, 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 toc On va sous-supprimer la production navale Et on va faire plus que des porte-avions De classe P-Arne Donc ici, on va en augmenter là Hop, attendez Hop, hop On va demander la production à Toulon C'est bon, en Provence Là, maintenant, nous allons rassembler nos armées Nos armées ici Nos flottes vont être totalement rassemblées Oups Donc j'ai une flotte ici J'ai la flotte ici On va rassembler là Et j'ai une flotte là Alors, vu que j'ai des colonies Il faut chercher un peu partout les bâtiments Donc j'ai encore une flotte là Et j'ai encore une flotte ici Voilà En Extrême-Orient Et c'est pour vous dire tout ce que j'ai Alors, les troupes d'infanterie maintenant Toute mon infanterie coloniaque va se transformer Ils vont devenir sous le même commandant Malagascar a une troupe qui va être allotée Ici, j'en ai 4 Ou 3, je ne sais jamais 3, donc 21 Guyane, je n'en ai pas Donc toutes ces troupes là Vont venir ici Je vais mettre ça sous un général Un général a des bonus beaucoup plus puissants Qu'un maréchal, mais Comme vous voyez, est beaucoup plus limité En termes de capacité d'unité de son commandement Donc essaie toujours de privilégier les généraux aux maréchaux Autant que possible Donc ces troupes là vont se rassembler Là où ça se rassemblait Alors, production d'artillerie, production de tanks au maximum Ça au maximum, ça au maximum Au niveau de l'aviation Alors, je vous conseille d'avoir deux petites lignes Vu que je pars sur les porte-avions Donc, un 1 de bombardiers embarqués Ça suffira amplement pour remplir vos porte-avions Tant que ça construit Donc ça sera bon, l'artillerie sera bon Là où on va avoir la production d'armes légères On a un gros problème et on aura un gros problème pour la suite Donc au début, on va concentrer tout dans la production d'armes légères L'artillerie, on va même diminuer l'artillerie pour augmenter la production d'armes légères Et maintenant, on voit qu'on a des déficits Donc pétrole, on voit qu'on a pas assez, il nous en faut 32 On va en prendre, toc, pile ce qu'il demande On va voir si ça suffit Surplus, voilà, parfait, la production est bonne Donc c'est bon Donc la recherche, ça sera important La réforme du gouvernement sera importante Donc maintenant, on prend en temps les esprits nationaux C'est ce qui va impacter votre faction de manière générale L'Imagina Je vais pouvoir me planifier pendant plus longtemps Donc je vais préparer un assaut, je vais avoir plus de préparation Donc être beaucoup plus puissant lorsque ça va se lancer Mais ça prendra plus de temps à préparer Mon gouvernement est incohérent C'est une de mes priorités Donc faire ça, pour chercher ça Ça va mettre des malus sur le point politique Le point politique qui sert à faire des actions à l'étranger Et qui sert à changer ici, à modifier mon gouvernement Donc c'est important de le gérer Donc c'est un malus assez important Et enfin, 24 premières guerres Un gros bonus de la recherche de Doctrine Thérèse C'est un petit malus dans notre place recrutable Mais bon Alors ici, on va récupérer toutes les divisions alpines Toutes les divisions alpines je veux Toutes les divisions alpines je veux Qui vont venir ici Toutes les autres divisions Toutes les divisions non alpines Donc on va faire la ligne Maginot Là ce sera un maréchal qui en aura l'ordre Ligne Maginot Donc lui aura comme ordre de tenir toute la ligne là Ici ça sera Je vais mettre le maréchal Ils sont bons en défense quand les maréchaux Avec la France c'est ça qui est bien Ça sera les troupes alpines Qui vont avoir comme une de front L'intégralité de l'Italie Et ici ce sera les troupes coloniales sous de Gaulle Je sais c'est très historique L'armée coloniale Sous le général de Gaulle Normalement toute ma flotte est rassemblée en un point Je vais créer deux flottes Une flotte de sous-marins Ici on regarde on a Attaque des sous-marins plus de 20% Ma flotte principale avec l'amiral François d'Arland Ici Valais à Toulon Alors Les armées ici vous voyez Je peux gérer plusieurs fronts d'ailleurs Théâtre d'opération Français 1 On va mettre l'Europe J'en aura qu'un seul avec la France J'ai pas besoin d'en avoir plusieurs Alors les troupes Vous pouvez leur donner l'ordre d'invasion navale Si vous voulez Tenir une ligne de front comme j'ai fait là Dessiner une ligne d'offensive que je voudrais Là par an plus tard ce sera ça Une ligne d'offensive que je voudrais Donc il faudrait que je prépare pour ça La ligne de repli Donc là c'est en cas de défense Là où je demande où mes troupes sont restes Zone de garnison Là où ils vont être mis en garnison Affecté après sur l'ine de front etc Bon tout ça c'est des points particuliers L'Inde Maginot J'ai oublié de mettre Alphonse Alors il y aura maintenant une grande réforme dans mon armée C'est que je veux que Donc celle-ci, 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 celle-ci Je vais les transformer en Bricade de compagnie de chars Donc actuellement je n'ai pas les stocks mais Ça arrivera Et tout le reste, donc tout mon infanterie qui restera Se transformera en troupes alpines Ça peut vous paraître bizarre mais l'armée coloniale Enfin, l'armée d'Afrique on va mettre Armée d'Italie même Armée italienne D'Italie Cette armée-là, en gros ici Il y a énormément de collines, de montagnes au niveau du sud De l'Italie Donc ça sera vraiment une armée qui sera spécialisée là-dedans J'aurai par contre une partie de mes troupes qui ne seront pas tous là Donc on aura La forme du gouvernement Rémenation d'Arinani Plusieurs divisions allemand ont récemment rejoint Arenani Première fois depuis la fin de la première guerre Kalemann se positionne des forces à cet endroit-là Tata-tata, n'est pas autorisé à l'intérieur de la séance Des fois on doit récemment une plainte homme Soit je rentre en guerre, mais ça j'aurai une guerre civile Donc je vais juste dire, ben d'accord Très bien L'Allemande a passé les troupes en Renani Et c'est la violation traitée de faire ça Après tous les allemandes font qu'il n'y a pas d'arrière courte de la maison C'est normal Ici Ah je ne vais pas modifier, dommage Hop, attends, 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 attends Priorité nationale Donc la suite Soutenir Satuko S'allié Donc je fais faire ça Ici Le but c'est vraiment d'améliorer Max De focus l'industrie d'armement On s'en fiche Ici le groupe PLA, ça sera très important pour l'industrie Donc là Maintenant que j'ai mes divisions Donc j'ai 4 divisions qui vont J'ai ici 4 divisions alpines qui sont affectées à cet endroit J'aurai euh 3 4 Euh 3 4 J'aurai ces divisions qui vont être affectées ici Pour me faire un débarquement naval Donc là j'anticipe énormément sur la suite Là maintenant Toutes les divisions qui restent Il en reste quand même pas mal Vont se focus ici Et eux ils auront comme point d'invasion Ça C'est vraiment Au début c'est vraiment une planification totale de mon armée Au niveau des troupes là Donc on aura toutes les troupes Toutes les troupes Cognac Qui vont devoir être transformées En division standard Et toutes mes troupes de cavalerie Je crois que les 4 sont là Vont être transformées en division Euh Brigade de chars Léger Donc au même moment j'ai des gros problèmes d'apparisonnement en chars Alors bon Vous avez eu beaucoup moins d'industrie hein Là c'est J'ai modé le jeu Ce qui est génial sur ce jeu C'est qu'il est facile à modé Donc C'est facile de Ces 4 divisions là Vont Je vais préparer une ligne de front là Ils devront avancer Pas directement jusqu'à la ville Parce que généralement il y a des troupes en sardaigne Eux vont devoir débarquer là Et après je prends l'entrée Voilà Au début je fais beaucoup de choses C'est vrai Mais je vais essayer de vous expliquer Donc amélioration C'est quand on a du matériel Là par exemple on a besoin d'un besoin de 45.000 armes C'est à dire qu'elle n'est même pas équipée Remplacement c'est pour remplacer les armes non fournies encore Là c'est les armes non remplies Vous voyez il m'en fout beaucoup Donc je remplace ce qu'il faut remplacer Ah voilà Donc au début génie électronique Je fais les deux Euh Alors on en est où là ? Production d'armes légères devrait très vite être satisfait Je vais Je vais Je vais Euh Tiens Commencer la production de bombardés tactiques Euh J'y commence très très tôt Mais je vais essayer d'en faire énormément Parce que quand on gare avec la main des 4 âges J'essaierai d'avoir énormément de bombardés tactiques Pour pouvoir affronter hors troupes Il me faudra aussi beaucoup de chasseurs Mais vraiment Pour essayer de raser le Tout leur territoire Y compris Les troupes en Italie Avec des bombardements Donc les machines aux outils se ramènent Au niveau de la production Alors je vous explique pourquoi j'ai pris moins de 10% de recherche dans la production Le but c'est d'augmenter la production le plus vite possible Pour ça Plus l'idéal de recherche sont courts mieux c'est Donc ici je produirais Je pourrais faire toutes ces technologies là dans l'industrie Beaucoup plus rapidement Notamment celle-ci qui est ultra longue Et celle-ci De manière générale Toutes ces technologies là sont assez longues Et accélérer ça C'est pas un mal Au niveau français Une particularité c'est qu'une brigade devra être rapidement rejointe Euh Toutes Je la retrouve C'est La brigade On va supprimer les brigades là Avec un peu unité dessus Ici on voit qu'à des brigades Chaque fois qu'on rajoute un truc ça demande de l'expérience militaire pour pouvoir en rajouter Donc les brigades sont plus ou moins Volumineux, les brigades alpines sont ultra puissantes Mais n'ont aucune division Regarde ici, les divisions Le peuple Le public Favorable aux armements, à guerre, sera pour une frontière Faut tenir ça en compte Est-ce qu'on va pour la sécurité ou pas Donc je vous dis tout de suite Dès que ça parle d'armement Vous dites toujours oui, les objectifs, c'est important Sauf ça apporte des gros malus Là ça modifie ma politique Je suis pas une économie civile Où j'ai d'énormes malus de production Une économie militaire Où j'ai un petit malus de production De construction des usines militaires Mais j'ai plus que 25% de usines civiques Qui sont allouées aux bains de consommation Au lieu de 30 Après bien évidemment On évite la mobilisation totale Le mieux c'est l'économie de guerre Voilà Donc il est un ami de guerre là Je pourrais pas que ce soit possible avec la France Mais on vérifiera bien En gamme pour quelques pays On verra bien Parfait Alors soit industrie concentrée Soit dispersée De manière générale Vous viserez le concentré La différence entre les deux Donc là on va continuer Plus de production Plus de interproduction Maintenance productivité 10 Vénébalité Usine max Dans l'état Plus de 1% C'est bien Ça reste au bombardement d'artérie Cependant Quand vous changez de production Vous serez aussi plus efficace Par exemple Je suis ici Je fais ça Je vais demander une autre pièce J'aurai un petit malus Si je perdrai Maintenant productivité Permet de garder une partie de la ligne Mais bon C'est moins efficace Enfin C'est mon avis personnel Je trouve que c'est bien moins efficace Qu'en recherche On va ici Que faire industrie concentrée Parce que plus de 20% de production C'est énorme Que c'est dire Qu'ici vous augmentez Plus de 20% de production Journalier Donc c'est ça qui est important Après c'est un avis A vous de voir Mais Bien sûr On avisera bien Alors Les travailleurs se mettent en grève C'est-à-dire renvoi Deux ouvriers D'une grande usine Soutenis par les ouvriers Par le parti communiste français Les ouvriers se sont mis en grève Le temps de réduction De temps de travail De menadaires Soit va vecter Va améliorer le parti communiste Et va affecter Le rendement de nos usines Soit On fait ceci Bon on va perdre 10% De l'unité nationale Ce que je ne veux pas La guerre se passe mal Mais vous que je sois Prêt pour la guerre Et je produirai rien Pendant 90 jours Et après je ne sais pas Peut-être qu'il y aura D'autres grèves Donc je préfère éviter Donc là on va faire Les accords de Matignon Certes ça augmente La plupart du communiste C'est plus 7% Mais Si on regarde en parallèle La production ne sera touchée Que de 20% en moins 20% en moins Ou 80% en moins Du fait que j'ai 10% Qui est compensé par l'économie exportatrice Moi mon choix est vite fait D'ailleurs j'aurai bientôt Je pense une nouvelle usine là Alors les usines commercialisées Donc je vais vous expliquer aussi quelque chose C'est au niveau Du commerce A chaque fois que vous importez Il faut une usine Tous les 8 biens Par exemple ici Il faut Une usine de 6,5% En plus va être utilisée Pour les biens commerciaux Pour 8 unités de pétrole Par contre si je prends une faction Qui ne fournit que 10 Et que je veux les 10 Je vais utiliser 2 usines En sachant qu'une ne sera utilisée Qu'à 25% Et ça sera perdu Donc mais vous essayez de chercher Des personnes qui produisent énormément Pour toujours maximiser Vos usines Armement léger Justement quand on parle de la pénurie Le pétrole Je vous conseille Moi je conseille de rester Avec les Etats-Unis Avec un de Suez Ici les armes ne peuvent pas passer là Donc là ils ne peuvent pas nous laisser passer Ici le canal de Kiel On ne pourra pas l'utiliser C'est le canal là Alors actuellement Vous vous êtes demandé Pourquoi je ne recrute pas C'est que je n'ai pas De personnel pour Pour un an Enfin à peu près un an Pour avoir assez De matériel Pour pouvoir après produire Donc en attendant On va Rien produire Donc ici Matériel de soutien On va accélérer Alors j'ai fait quelques parties Avec la France Pour m'entraîner Une que j'ai filmée Que vous ne verrez pas J'ai fait quelques erreurs C'est pas des erreurs Qui m'ont fait peur de la partie Mais où j'ai voulu tester quelque chose Finalement ça ne m'a pas plu Donc voilà Si je m'allie à ça Par contre j'aurai un problème ici Faut se méfier de l'Espagne En fait Si vous allez avec l'un des parties là Vous pouvez facilement aider l'Espagne Pour qu'elle gagne Vous envoyez des divisions De manière générale En Espagne Si vous pouvez soutenir Vous avez 4 divisions blindées Vous pouvez facilement aider La guerre d'Espagne Mais bon Au cas où l'histoire Se peut traîner Est-ce que les deux bastions Repeintes La démocratie et la liberté Restent alliées Voilà Ça on fait la petite entente Ça on fait la grande entente Ce qui est dommage Ce serait bien Qu'on puisse faire les deux Allez on se rallie Avec l'Angleterre Alors l'Angleterre Est très important A voir de son côté Bon sa production Il y a beaucoup D'usines civiques De base Mais c'est surtout Au niveau de l'armée Que ce serait important Edouard et oui La France Amagne Annonce Sa formation d'alliance Bon je m'excuse Que ça se perpose On a vous appelant Aux liens forgés Pendant la grande guerre La France a demandé Une alliance formelle Avec la Grande Bretagne En protection A une nation spécifique En tant que stabilité De l'Europe Au jeu Sa demande A été appris par Britannique Et la France A rejoindre les alliés Soutien diplomatique suivant Renforcer le gouvernement Et après Une fois qu'on aura fait ça Pendant 365 jours On aura un événement Qui augmentera L'unité nationale Qui m'empêchera de faire ça Donc je me concentrerai Sur la branche de gauche Puis après La branche de droite Et après je pourrais Faire ça normalement Normalement Une fois que j'aurai fait ça Je pourrais en faire une autre Et je pourrais après faire ça Et après je finirai là Et je commencerai la défense Voir même je ferai ça Je commencerai la défense Et on verra bien Donc une nouvelle alliance Accord de Matignon Donc ici il y aura Bientôt la guerre civile Qui va éclater Normalement C'est bien un coup Ma guerre civile A éclater en 37 Donc il y avait le temps C'est quand j'étais parti En France communard J'avais le temps De faire ça Puis après la guerre civile A éclaté Donc elle a éclaté Ultra tard Collective et liberté Liberté neutralité Dissuasion Oui oui Pourquoi nous combattons La 11ème Olympiade Les 11ème Jeux Olympiques Ont eu lieu à Berlien En été 36 Ont participé Les athènes de 49 nations Ont été les seuls Les soeurs bénéficiaires Une couverture télévisée limitée C'est le jeu On fait pour la pagande De la victoire de végime allemand Qui a dépensé Sans compter Dans leur pouvoir Organisation Avec 33 médailles d'or Les athlètes allemands Sont imposés Devant les américains Et qu'à 24 médailles d'or Le meilleur athlètes des jeux C'est Gise Owen Qui a vu C'en a eu 4 Bon à l'époque Faut savoir Que le dopage Était autorisé Les russes Les américains Et comme les allemands Vont beaucoup Doper au niveau des jeux Pour tricher un peu Pour obtenir Pour justement Et montrer C'est une propagande Les jeux aux olympiques C'est une propagande A l'époque L'Ethiopie Est tombée face à l'Italie Bon j'ai une petite colonie Ici Que je m'en fiche Il n'y a aucune importance Stratégique pour moi L'Italie S'occupera Normalement Du front là Moi je m'occuperai Vraiment ici Ils ont une énorme La flotte par contre Ça c'est génial Malte On n'a pas de fortification Vibraltar On n'a pas non plus Alors ici Pour renacer mon assaut Amphibie Il me faudrait Ouest de la Mitterranée Donc il faut que ces deux régions Là soient contrôlées Avec une flotte C'est vrai qu'il est compliqué Avec les assauts Amphibie C'est qu'il faut Qu'une flotte protège En même temps Votre assauts Amphibie Refondre des accords Matignon Suite à la récente Sénature des accords Matignon L'industrie N'est plus en mesure Revisée avec l'Allemagne Au fil des jours Capacité de production Perde du terrain Certaines propriétaires Deuxiines Ont déjà commencé A renégocier Les termes De l'accord Matignon Sur la opposition De la part Des ouvriers C'est pour nous Mais en faisant de prendre un risque Il se tourne vers une nouvelle partie Communiste-Français Pour soutenir une autre grève Soit on essaie Ou après on peut Essayer de magnétismiser Le Je vais faire Je vais laisser les accords Parce que Si jamais il y a une autre grève Je ne sais pas Comment ça se passerait Je ne sais pas S'il peut y en avoir d'autres Je vais prendre Ce que je suis sûr Pour éviter De faire Dans une situation Catastrophique Imaginez une autre grève Que je ne peux pas négocier Où je perds 90% de ma production Pendant un an Ce serait dérangeant L'industrie Se lance La construction Des usines En priorité Faites-les D'ailleurs J'ai oublié Ici On va mettre Tout ça En bas La priorité C'est de mettre Dans les colonies Les usines militaires Au début Pour une raison simple Plus vous êtes loin du front Moins vous avez de chance Je pense que ça détruit Bon Ici Il y a un problème Du Japon Mais le Japon Vous laisse normalement Tranquille Un bon petit moment Et là Je n'en mets pas A cause Je ne vous laisse pas De troupes Ici Parce que la Turquie Va après déclarer la guerre Et j'en aurai besoin Après de mes troupes Pour l'Italie Qu'est-ce que fait Le man d'ailleurs Développement industriel Comme un peu tout le monde 12 forts à frontière En Viertembert Et en Mostagrand Les fortifications sur le monde Sont Que de 3 Les mènes sont quand même De 10 Donc c'est Une ampleur différente On va dire Quand on aura assez de matériel Par contre On entraînera nos troupes Ça sera dans un petit temps Parce qu'actuellement On ne peut pas Les troupes On peut les entraîner Bon là C'est des troupes Vraiment De bleu Donc ils ont un bonus De 25% au combat J'aimerais bien Quand ils sont normales Ils ont aucun bonus Et vous pouvez les entraîner Jusqu'au niveau normal Qui donne 25% de bonus au combat Ce qui est non négligeable Allez on va développer Notre industrie On améliorait l'infrastructure Donc là où Ça va améliorer Pendant 365 jours En unité nationale Mobilisation précoce C'est parfait Une fois qu'attention Mondiale Sera à 15% On pourra faire Mobilisation partielle Mais ça sera plus tard Donc c'est ainsi Nous avons terminé Le premier épisode De solid-splé Avec la France Donc nous avons un début Comme un peu Toutes les nations Assez pacifique Bon il y a L'Allemagne Et la Russie Vous pouvez le montrer Assez agressif Avec la Finlande Ou avec l'Allemagne Au niveau des conquêtes Territoriales Mais globalement Enfin les deux factions Où il y a la guerre Dès le début C'est le Japon Et l'Italie Après c'est Beaucoup plus calme Donc voilà Je vous remercie Pour regarder cet épisode Dans ma compagnie Je vous dis A une prochaine fois D'ici à Porte du Bien Et à tchao tout le monde Bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501